ah 1999 il y avait quelque chose de bien dans le cosmos et s'il y a de la reverb c'est 19 heures c'est the big game of ski et il y a forcément un shmup alors aujourd'hui ouais je vous emmène en 1999 puisque le shmup n'était toujours pas mort c'est increvable un shmup et est sorti cette année là un titre qui a été adapté sur de nombreuses plateformes et qui étaient issus de l'arcade à l'origine qui s'appelait gigawings gigawings n'a sûrement pas inventé l'eau tiède mais il a su mélanger certains gameplays et se glisser dans les maniche shooter qu'on aime bien parce qu'il présente une certaine particularité et cette particularité c'est d'avoir introduit une espèce de contre c'est à dire le jeu au lieu de se contenter de vous laisser tirer sur les ennemis il va vous proposer un moment de neutraliser votre tir et de prendre un bouclier qui va vous permettre d'accumuler toutes les boulettes que vous recevez dans la gueule et les renvoyer aux ennemis et je vous garantis qu'une fois vous maîtrisez ça avec votre super bombe en réserve il ya moyen d'avancer pas mal dans le jeu ceci dit ceci dit comme vous allez le voir le jeu n'est pas simple les deux derniers niveaux sont particulièrement pervers on va le vérifier tout de suite c'est vachement bien une patiente en musique le temps que je fasse mon setup non hop là basta la musica place au jeu on 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 donc forcez pas à regarder si vous êtes sensibles à ce genre de truc parce que mine de rien c'est pas ultra violent mais ça 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 on voit quand même piu 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 donc toujours des powers à récupérer pour augmenter la puissance de son tir et surtout ne pas oublier toujours garder à l'esprit que en gardant assez tôt le bouton de tir principal il y a moyen il y a moyen de calmer un petit peu les énervés qui cracheraient trop de boulettes pour l'instant ça ressemble plus à un tir en pigeon qui a du schmad vu que je me suis pas encore pris des masses de tir dans la figure mais les choses vont évoluer alors vous me direz mon bouclier je peux m'en servir tout le temps non j'ai ma jauge en bas il faudra être très très attentif ou ok vous entendrez qui vous dira votre jauge est pleine à nouveau voilà le principe du truc vous avez vu je leur ai renvoyé toutes leurs boulettes dans la tronche la contrepartie c'est que la lisibilité à ce moment là sur l'écran elle devient assez pathétique et il y a moyen de pas y voir grand chose donc c'est à utiliser avec parcimonie parce que entre le temps de recharge le bordel que ça vous met sur l'écran rien ne dit que vous êtes safe pour la suite des événements alors oui ça il va sur les explosions c'est du massif c'est du gros ils sont pas là pour rigoler les gars de surcroît la hitbox du vaisseau comme vous avez pu le voir elle est pas énorme énorme donc il y a toujours une petite chance de se faufiler si on gère bien le bordel avec quand on va lapper comme ça rajoutons les bonus qui tombent par millions forcément il y a moyen de se faire encombrer en plus c'est super rigolo parce que si vous observez bien le jeu est dans un format large ce qui est assez rare pour un scroller vertical donc c'est pour ça que j'ai choisi le tir en spread parce que je le sens pas avec un tir concentré alors je pense que des gens qui ont rodé le jeu eux s'en sortiront pas mal et pourront scorer mais j'ai pas cette prétention puisque le jeu c'est ma deuxième fois dessus pour être honnête donc euh j'ai un facteur survie qui est assez faible ceci dit le premier niveau c'est du beurre il suffit de connaître ses classiques ça passe pas trop mal alors il y a un petit délai c'est pour ça qu'il faut anticiper le le fameux bouclier ma recommandation c'est quand vous sentez venir le truc pas quand vous le voyez vous déclenchez c'est plus safe surtout qu'on est une bombe en hasard et qu'on l'a toujours pas vu Round 2 pas de pitié pas de cadeaux la méchanceté vaincra comment ça je suis la méchanceté oui 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 c'est pas un spoiler parce que dans le petit essai préalable que j'ai fait ce jeu n'a pas été tendre avec moi et je m'en rappelle donc j'ai bien l'intention de lui rendre la politesse là je l'ai déclenché n'importe comment mon bouclier donc du coup autant dire qu'il est foutu en air retournement scénario la nude c'était la super bombe en action c'est parti alors quand vous regardez la vitesse de déplacement des boulettes et la quantité vous dites mais c'est un manique shooter et vous n'avez pas tort puisque c'est pas impressionnant par la vitesse bien que de temps en temps il y a certains boss qui vont vous réserver 2-3 petites astuces de leur cru de leur cru et du coup c'est assez étrange parce qu'il faut pas trop s'habituer au fait que de manière générale les boulettes sont lentes parce que vous allez voir qu'il y a moyen de se faire rapidement surprendre dans les endroits où il y en a certains qui vont se mettre à tirer beaucoup plus vite et ils ne reviennent pas alors c'est vrai que la courbe de progression concernant la difficulté sur les 3 premiers niveaux elle va bien mais après je sais pas ce qu'il aura pris les gars se sont lâchés un peu je crois ils ont fait bon mais là c'est 4ème niveau le gars il a compris l'utilisation du bouclier on va vérifier et il ne vous fait plus aucun aucun calme ça va être la fête en tout cas graphiquement c'est assez joli niveau de challenge il y a de quoi faire et puis cette gestion de l'armement du coup elle est assez originale pour donner tout son intérêt au jeu puisque ça le différencie pas mal de la concurrence vous voyez j'essaye de rester focus parce que il y a moyen que vous savez très bien la fin de la phrase alors le truc rigolo c'est que quand on active le bouclier du coup faut pas hésiter à foncer au contact de ce qui est source de grosses générations de boulettes parce que plus on en prend plus on renvoie dans la tronche et du coup ça devient très rentable il suffit non je l'ai utilisé pour rien là c'est dommage une erreur grosse erreur oui je fais pas le malin parce que c'est pas en 2 runs que je vais connaître le jeu par faire et donc du coup je focus un petit peu quand c'est nécessaire donc pour l'instant on n'a pas rajouté de crédit perdu quelques vaisseaux on peut dire que ça se passe plutôt bien mais ce n'est pas fait pour durer je pense et c'est bien pour ça que je sais que vous regardez ce stream vous voulez me voir queenie vous voulez me entendre souffrir ça n'arrivera pas non je suis prétentieux sur ce coup là je crois que c'est parti oui je crois que c'est bien parti je crois que ça arrive ça vient droit sur moi et je pense que ça a l'intention de réguler mon espèce oh la bombe de dernière microseconde non je ne me servirai pas encore de ton super tir super bouclier qui absorbe puisque j'en ai pas besoin les méchants vont mourir dans tous les films ils meurent de toute manière et puis voilà c'est surtout ça que je voulais me réserver en dessert je ne l'ai pas lancé du tout au bon moment donc c'est un jeu qu'il faut roder un petit peu quand même pour connaître un certain timing pour les boss histoire de ne pas se retrouver dans des situations parfaitement désagréables et les boss ont le bon goût d'être en plusieurs parties donc du coup vous vous dites haha je l'ai déboîté ce niveau en fait pas du tout vous en avez fait la moitié peut-être même pas les trois quarts donc vous voyez qu'au milieu des tirs qui sont pas tous à la même vitesse et mine de rien c'est le petit détail qui change pas mal de choses parce que là où vous aviez prévu une trajectoire bah quand vous voyez les différences de vitesse des différents tirs vous vous dites ah tiens c'est pas là que je devrais être et ça vous fait émettre de grands regrets alors un petit défaut qu'il a les gens qui sont habitués à jouer à ce genre de jeu bah ils vont vite se rendre compte que les patterns quand même c'est somme tout du classique sur les niveaux c'est du classique les boss par contre méfiance oui ça y va le pianotage le micro est pas très loin aujourd'hui donc vous devez bien l'avoir oh le rouilleux Alors ce coup là Je le vois pas venir celui là Et à chaque fois je me le prends dans la gueule Le précédent run c'était mon gros problème sur ce boss C'est que chaque fois Je ne sais pas quand il va déclencher ce tir à la con Il est très douloureux comme vous avez vu Et il va pas revenir Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Raconte moi ton enfance J'ai fait un time out ? Il semblerait Donc le boss se barre si vous ne les avez pas délingué dans le temps à partir Et je pense que le jeu va me facturer ça quelque part Va-t-il modifier la difficulté du tableau suivant ? J'en sais rien Mais je me doute que ça a des répercussions Parce que tout le monde sait que les shmups c'est basé quand même sur du ranking C'est à dire Plus vous êtes bon, moins vous mourrez souvent Plus vous éliminez d'adversaires Le jeu le sait Il enregistre tout Il connait tout Et du coup il s'adapte C'est ce qu'on appelle le ranking Et il est fort probable que sur ce jeu Il y ait un ranking Qui se fasse à votre insu Je ne le vois pas vraiment à l'écran Il y a pas mal d'infos Mais il n'y a rien qui ressemble à un ranking Qui me donne cette info là Et du coup ça permet au jeu de s'adapter à chaque joueur En l'usant plus ou moins la fête Là j'aurais dû mettre mon bouclier de la bombe Je me suis emporté un peu Bitch Il fallait que ça sorte ça Alors on reconnait le style Manic Shooter Au fait que de temps en temps Mieux vous arrêter de bouger Pour prendre le temps de se faufiler De calculer son chemin C'est pas la panique qui va vous aider sinon Donc c'est un jeu qu'il faut aborder quand même En restant super zen Vu le bordel qu'il y a sur l'écran Oui bah la zen n'est plus d'afflucure les gars Je ne peux pas le dire autrement Puis là je suis en train de me faire encombrer Saturer Je vois pas trop comment gérer le truc J'arrive plus à donner de priorité aux choses en fait Il est là J'aurais dû mettre mon shield Mais j'ai eu ma fierté Alors pour accéder aux méga bonus Et scorer là dessus Ça doit être chaud chaud Parce que ces petites fontaines là De bonus elles sont marrantes Mais J'ai pas le temps de finir de vous expliquer Elles sont marrantes Mais pour les avoir Faut les mériter Et se mettre dans des situations Et le pire endroit je pense Qu'il soit sur le tableau A ce moment précis Alors graphiquement c'est génial Musique Je suis bien foutu C'est un bon jeu de 99 Qui mérite qu'on y revienne totalement Est-ce qu'il est dans la malogrenier ? Bah certainement pas Est-ce qu'il est dans la sélectionnée ? Bah Je vous le dis après Oui j'ai un petit soucis On en recose après Lui il est vénère Trop tôt Idiot Oh merde Et je me mets dessous Carrément Bravo Oui il y avait un problème qui est arrivé là Un énorme problème pour moi Mais comment je l'ai pris ? Ah non je vous fais une capture d'écran Parce que celui-là il était magique Oh on était pas loin de la fin en plus Je pourrais même pas vous faire voir la fin J'ai oublié de remettre des crédits Si c'est pas malheureux Donc du coup Bah il n'ira pas dans les top shmup Je suis désolé Si si il ira dans les top shmup Puisque Malgré sa courbe de difficulté Qui augmente sévèrement Passé le troisième niveau Le jeu est assez génial Et il va vous demander vraiment De le bosser De le rôder D'y revenir très régulièrement Pour mériter D'arriver à le one CC Une fois dans votre vie Et si d'un autre côté Vous avez envie de scorer Bah vous avez bien vu que Vu la foultitude qu'on a Comme élément à l'écran Il y a moyen de s'occuper correctement du jeu Pour faire grimper Le score dans des chiffres Complètement inaissants Voilà c'était Jiga Wings Qui est sélectionné Dans le The Big Game of Ski du jour Et j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi Je vous invite à consulter Les deux playlists Celle des shmups Et puis celle généraliste Et puis surtout vous abonner Ça fait super plaisir J'en ai besoin Ça me permet d'utiliser De nouveaux outils pour vous A demain 19h Ciao